Depuis 2020, la coopération italienne soutient l'UNICEF dans le cadre du mécanisme de réponse rapide. Grâce au financement octroyé à l'UNICEF, malgré les ralentissements dus à la pandémie de COVID-19 qui ont affecté la chaîne d'approvisionnement, de nombreuses activités ont été mises en œuvre, notamment l'achat de 2 300 kits de biens non alimentaires en faveur de 2 246 ménages, soit 15 384 personnes au total. Nous sommes ici aujourd'hui sur le site du centre de stockage de l'UNICEF pour assister aux opérations d'assemblage des kits et pour constater par nous-mêmes l'importance de ces activités préliminaires pour la réussite des opérations de distribution en soutien des populations vulnérables. Dans le cadre du Niger, l'assistance que l'UNICEF porte au secteur le plus démuni, les enfants surtout qui sont toujours au centre de ce type de recherche, les populations ciblées par des cadres d'insurgences et d'estabilisation qui sont forcées à quitter leur propre maison, leur propre village, leur champ d'où ils gagnent la nourriture pour leur vie. C'est définitivement le cadre le plus important pour l'aide italienne. Le destin est de plus en plus un destin partagé et commun et le cible final et ultime de l'aide est finalement celui de la paix et de l'épanouissement des gens et surtout des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada